L'une des missions les plus spectaculaires entreprises est réussie par le Mossad depuis des dizaines d'années. C'est sans doute l'un des scénarios qui devrait le plus intéresser les producteurs en vogue à Hollywood. Comme le dirait un confrère, une telle opération, comment ça marche ? Nous l'avons divisée en six étapes. Il faut d'abord que le Mossad comprenne que l'Iran est en train de vouloir archiver son programme nucléaire. Plus de 20 ans de recherche, des dizaines de milliers de documents. Une vraie prouesse technique. Car après cette conférence de presse de Benjamin Netanyahou hier, on le sait désormais, plus de 100 000 documents cédés, photos et vidéos concernant le programme nucléaire iranien. Deuxième étape, le Mossad comprend que l'Iran transfère ses archives dans plusieurs sites sensibles. Il faut alors que les services israéliens soient capables de ne pas perdre la trace des convois. Et ce, sans que les Iraniens ne se sentent traqués. Troisième partie du plan, le régime des Mollahs décide de mettre en lieu sur, au sud de Téhéran, l'histoire même de son programme nucléaire en lieu. Lambda, pour ne pas attirer l'attention, des regards indiscrets, traduction, des clichés de satellites espions envoyés en orbite par les Américains ou, vous l'avez compris, les Israéliens. L'étape la plus importante intervient au moment où le Mossad parvient à localiser les archives et commence à surveiller le site. Selon nos confrères du New York Times, cela se passe en février 2016, au moment de la passation de pouvoir entre Tamir Pardo et son successeur à la tête du Mossad, un certain Yossi Cohen. Ce dernier, proche de Benjamin Netanyah, ou ancien directeur à la Sécurité nationale, ordonne la planification de l'opération. C'est complexe, car le site est surveillé de près par des forces d'élite, des gardiens de la Révolution. C'est en janvier 2018 que le top départ est donné. Selon des sources proches du dossier, il faut alors être certain du timing de la mission. Des hommes de l'unité d'action du Mossad sont dépêchés sur place, parviennent à passer outre la sécurité du site, chargent plus de 500 kilos d'archives. Il faut alors un semi-remorque pour entreposer les caisses, car une demi-tonne de marchandises, ça ne se met pas dans le coffre d'une voiture et repartir la même nuit en Israël. Mission accomplie. Yossi Cohen présente alors les résultats de la mission à Donald Trump lors de l'une de ses visites à Washington, toujours en janvier dernier. Des archives présentées donc hier en conférence de presse par Benjamin Netanyah, où il se murmure déjà que Téhéran pourrait ouvrir une antenne consul à Jérusalem. Une grande partie de ces fichiers se trouvant déjà dans la capitale israélienne.